On va commencer à la deuxième ligne, vers Halal. Donc on a vu dans la Mishnah que parmi les choses qui peuvent compléter le shiur, la quantité d'un kabeta, pour que ce soit considéré comme de la nourriture, on a une des choses, c'est l'halal. Qu'est-ce que c'est que l'halal ? Donc déjà, ça doit être quelque chose qui n'est pas vraiment mangeable tel quel, mais elle peut quand même s'associer pour compléter le shiur. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Alors Maratka, Rashi explique, c'est les tendons du cou, ça c'est quelque chose d'immangeable, c'est dur, ça durcit comme du bois, et donc c'est immangeable. Et en soi, donc ce n'est pas de la nourriture, mais ça peut quand même s'associer pour compléter le shiur de la viande. Il s'agit d'autre chose, complètement. Il s'agit donc quand la personne vient de peser la bête, et qu'il fait le maximum d'efforts afin de ne pas déchirer de la chair avec la peau. Mais par-ci, par-là, il y a un petit morceau de chair aussi qui reste collé à la peau. Cette chair-là, qui est Bassarche Platatosaki, le couteau, c'est une chair que le couteau a coupée pour rien, et en soi, donc, elle n'est pas, en soi, ce n'est pas considéré comme de la nourriture, parce qu'on l'annule à la peau, mais ça peut quand même compléter le shiur d'un kabeta. Métivé, la Gemara demande. La Gemara ramène un pasouk, elle objectifie non pas d'une mishnah, mais même d'une braïta, d'un pasouk. C'est un pasouk d'un iov. Le pasouk d'un iov, il raconte comment est-ce que les amis de iov sont venus le consoler pour toutes ces pertes, et iov leur a répondu, donc au début, ils ont essayé de le consoler, ensuite, ils ont commencé à le critiquer, en lui disant, oui, c'est toi qui faut-il, à cause de ci, à cause de ça, j'ai certainement fait d'avérote, et pourquoi tu te plains ? Alors, iov, à un moment donné, il leur a dit, mais vous êtes, c'est-à-dire, vous collez des mensonges, vous êtes des médecins, ça ressemble à notre mot de halal, des médecins comme du halal, vous tous, vous êtes des médecins de halal. Donc, qu'est-ce que c'est que ce halal ? Dans ce contexte-là, comment on va l'expliquer ? Ça va bien selon celui qui pense qu'halal, il s'agit du tendon du cou, qui est dur, et qui est immangeable. Alors, on comprend le rapport, ça voudrait dire, vous êtes des médecins, vous êtes des médecins qui ne savent à rien. On ne peut pas le guérir. C'est comme si vous venez guérir quelque chose qui n'a pas de guérison, comme ce morceau-là, qui n'a pas de guérison justement, dès qu'il a été coupé, c'est terminé. Mais si halal, c'est de la chair qui a été coupée par le couteau, alors, il y a une guérison. Si, par exemple, du vivant de la bête, on est coupé un peu de peau avec un peu de chair, eh bien, ça peut être guéri, ça peut se recoller à la chair, et guérir de cette manière-là. Donc, est-ce que Yov leur a dit, vous êtes des médecins de halal ? Ben, les médecins de halal, ils sont magnifiques, ils sont très gentils, ils arrivent à guérir un problème, qui est une guérison. Répond la gamara. Le halal du pasouk, il n'y a pas de mahlaka dessus, évidemment, il s'agit justement du tendon du cou, qui n'a pas de guérison, qui pligait vers l'halal du matitin. La makhluket n'est qu'à propos du lachon de la mishnah, de ce que la mishnah a voulu dire en disant halal. Là, il y a une makhluket. Est-ce que c'est le même halal que le pasouk ? Donc, il s'agit du tendon du cou, ou bien c'est autre chose complètement, c'est de la chair qui reste collée à la peau. Tashma Rabiouda Omer. Ha'halal hamekhunas. Ha'halal hamekhunas, donc Rabiouda, il se rapporte, c'est la fin de notre mishnah, la CFA, il se rapporte sur la mishnah qui dit que le halal ne peut que compléter le chiourg. Bien, Rabiouda dit non, il n'a pas, et ce n'est pas que pour compléter le chiourg qu'il est considéré comme la nourriture, mais même en soi, le halal qui a été rassemblé, qui a été uni dans un endroit, si on trouve un kazaï dans un seul et même endroit, on est khayav dessus. On est khayav dessus, c'est-à-dire, s'il a touché ce halal-là d'un cadavre, alors il devient tamé, et donc s'il va entrer au Batamikdash, il est khayav, par exemple. Et donc, on voit que Rabiouda considère le halal quand il a été rassemblé, il a été uni dans un seul et même endroit. Ce n'est pas que ça a été rassemblé de soi, mais que la personne elle-même, de son intention, est venue à rassembler le morceau de halal jusqu'à ce qu'il en est arrivé à un kazaït. Et donc, la guémarale demande, Je comprends bien ce long. Resh lakish qui dit que le halal de la Mishnah, il s'agit d'une chair qui a été coupée avec le couteau, le couteau aurait dû le laisser coller à la chair, mais ça a été ramassé avec le couteau du côté de la peau. Donc, Je comprends que s'il y a un kazaït, il est khayav, parce que c'est de la nourriture, c'est de la chair. Mais selon celui qui pense qu'il s'agit du maratka, du tendon, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un kazaït ? Comment ça se fait que la Bouddha dit que s'il a rassemblé un kazaït, même s'il a rassemblé de sa propre intention, après tout, ce morceau-là, c'est un etz-be-al-ma-ou, c'est un morceau de bois qui est dur, qui est immangeable et qui n'a aucune raison d'être considéré comme la chair d'un cadavre. Donc, pourquoi ? Ou, par exemple, si c'est une question de nourriture tamée, donc on n'a pas besoin de parler de cadavres non plus, on pourrait même parler d'un animal cachère, et donc, et de dire que il s'agit même d'un animal cachère, et que Rabi Uda viendrait dire que quand c'était ramassé par un homme, alors ça lui a donné des valeurs, c'est un kazaït, c'est de la nourriture importante. Mais la Gemara demande, mais ce n'est pas vrai, si c'est que le tendon, du coup, alors c'est rien du tout, c'est immangeable. Répond la Gemara, l'Ibade Rabi Uda l'obligué. Selon Rabi Uda, il n'y a pas de discussion. Quand Rabi Uda parle, il ne parle que du halal qui est mangeable, donc de la chair qui a été coupée avec le couteau. C'est là où Rabi Uda dit, si quelqu'un est venu et a commencé à éplucher, à ramasser cette chair-là sur la peau, et il est arrivé à un kazaït au sol au même endroit, là, effectivement, pense Rabi Uda, ce sera considéré comme de la nourriture. Qui pligué à l'Ibade Rabbanan. La Mahloquette, elle n'est que selon Rabbanan. Donc, quand Rabbanan, on dit que le halal en question ne peut que compléter le chiour, mais en soi, il n'est pas considéré comme de la nourriture, c'est là où vient Rabi Udran pour discuter de quel halal il s'agit. Rabi Udran dit que selon Tanakama, non seulement la chair qui a été coupée avec le couteau du côté de la peau, elle peut compléter le chiour, mais même Maratka, même le tendon du cou peut aussi compléter le chiour. Il ne pense pas comme ça. Il pense que c'est que la chair qui a été coupée avec le couteau en dépeçant la bête, c'est elle qui est considérée, c'est elle qui peut compléter le chiour d'un kabetha, mais le cou, le tendon du cou qui est immangeable, il ne peut même pas compléter le chiour d'un kabetha, ce n'est pas de la nourriture, même un complément de nourriture, ce n'est rien du tout, c'est un morceau de bois. On le voit comme un morceau de bois, on le considère comme un morceau de bois. Cette chair-là qui a été coupée avec le couteau de quoi il s'agit, si la personne a eu l'intention de la manger, on n'a pas besoin de l'utiliser pour compléter un morceau de viande par ailleurs, même en soi, s'il y avait un kazahit au même endroit, eh bien, ça devrait être considéré, comme la nourriture, pardon, un kabetha qui reçoit donc de la Touma, ça devrait être considéré comme la nourriture. Et s'il n'a jamais eu l'intention de le manger, puis tous les bâtelés, c'est fini, il l'a annulé. Il la considère comme une partie de la peau, donc il l'a annulé, ça va terminer à la poubelle, et donc il n'y a pas de raison de le considérer comme de la nourriture, même en tant que complément de chiour. Répond l'agmara, Rabbi Yavin et Rabbi Miyasha, on a deux réponses, une de Rabbi Yavin, une de Rabbi Miyasha, on ne sait pas qui a dit quoi. Radamar, l'un d'entre-dits, mixator richevalab. Il s'agit d'un cas où il a pensé, cette personne-là qui a dépensé la bête et qui a vu que par-ci, par-là, il y a un morceau de chair qui est sorti avec, il a pensé sur une partie de ces morceaux de chair qu'il voudra la manger. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas faire de tous ces morceaux de chair-là, de tous ces morceaux de chair-là qui ont été coupés avec le couteau, je ne peux pas en faire un seul et même, un seul et même chiour, parce que il n'y a pas suffisamment. Il n'a pensé que sur une partie d'entre eux qu'il va manger. Sur cette partie qu'il a pensée, eh bien, il n'y a pas le chiour en soi, il n'y a pas la quantité qu'il faut. Donc, on est obligé de se servir de tous ces morceaux de chair qu'en tant que complément en se disant que le morceau qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est lequel, ce morceau-là en question sur lequel il a pensé, sans savoir c'est lequel, eh bien, lui, il viendra compléter le chiour. Vekha Damar, deuxième réponse, Miksato palatato khaya ou Miksato palatato sakhin. Il s'agit de quel cas. Il s'agit d'un cas où, par exemple, un chien a mordu la bête et il lui a déchiré un morceau de chair avec la peau qui était mordue. Ensuite, il a fait la shrita et après, en dépeçant la bête, alors il y a le couteau aussi qui a coupé un morceau de chair du côté de la peau et on ne sait pas qui est le morceau qui a été déchiré par le chien et qui est le morceau qui a été déchiré par le couteau. Maintenant, le morceau qui a été mordu par le chien, il ne l'a pas annulé. En général, il ne l'a pas annulé. Il a l'intention de manger. Ce n'est pas parce que le chien l'a mordu que c'est pour autant qu'il ne va pas récupérer ce morceau de chair. tandis que le morceau qui est sorti avec le couteau, là, on se dit que certainement il l'a annulé parce qu'il a fait son maximum d'efforts pour séparer la peau de la chair et puis est-ce qu'il a raté ? Il l'a raté, ce n'est pas grave, il laisse tomber. Il ne cherche pas à récupérer le reste. Et donc, comme on ne sait pas quel est le morceau de chair qui peut être considéré comme la nourriture et lequel non, on ne peut pas dire qu'en tout, il y a suffisamment parce que ce n'est pas vrai. Il y a une partie qui a été coupée par le couteau qui n'est pas considérée comme la nourriture parce qu'il ne lui a pas donné de la valeur de nourriture. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire que le morceau qui a été mordu par le chien qu'on ne reconnaît pas, là où il est, il est insuffisant mais il peut quand même venir compléter le chiot. Il peut venir quand même compléter le chiot qu'il faut et c'est pour ça que la Mishnah n'a parlé que d'une question de complément, ça s'associe, etc. Mais pas parce que mais en soi, en soi, effectivement, s'il y avait suffisamment et qu'il avait eu l'intention dessus alors, de le manger, alors effectivement, ça aurait pu être considéré comme la nourriture sans problème. Simplement, c'est une question technique, c'est un problème extérieur qui fait que lui n'a pensé que, n'a donné de la valeur de nourriture que sur moins d'un chiot, moins de la quantité et que nous, on ne reconnaît pas où est ce morceau-là donc on ne peut que dire que ça peut s'associer pour compléter le chiot. Nanatam, on continue dans l'agmarat, nanatam, achartam, donc au début de la ligne achartam, achartam, c'est le bec, les ongles, mit tam in, ils peuvent faire rentrer l'atouma de l'extérieur ou mit tam in et ils peuvent faire sortir l'atouma à l'extérieur ou mit star fine et ils peuvent s'associer pour compléter le chiot. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un oiseau mort, le cadavre d'un oiseau et comme on l'a vu hier ou avant-hier, il n'a pas de touma en le touchant. Un oiseau mort en le touchant, un oiseau cachère qui est mort, il est écrasé par une voiture, celui qui le ramasse, même s'il a touché, même s'il a porté, il n'est pas tamé. L'atouma n'est que en l'avalant, c'est que celui qui le mange qui en l'avalant devient tamé. Donc c'est une question non pas de nevela mais une question de touma tohalin. Donc la touma tohalin, on sait bien, la nourriture en soi elle n'est pas tamée mais elle peut recevoir de la touma et donc s'il y a un chérette, un reptile mort qui l'a touché, ça rend la nourriture tamée. Donc maintenant s'il n'a pas touché directement l'oiseau, il a touché son bec, ses ongles, ça peut, le bec ou les ongles peuvent même faire rentrer la touma vers la chair, vers la chair de l'oiseau. Donc on peut même parler d'un oiseau cachère, d'un oiseau même à qui on a fait la shrita. C'est un oiseau cachère qui voudrait être, qui serait mangé éventuellement, simplement, donc c'est la nourriture qui fera manger, simplement il y a la touma qui est rentrée à travers son bec ou à travers ses ongles. Ou inversement, s'il est déjà devenu tamé, la touma peut ressortir, vers, elle peut ressortir, elle peut rentamer le fruit qui va toucher son bec ou ses ongles. De même, le bec et les ongles peuvent compléter le shiour de l'okhali, donc d'un kabeta. C'est-à-dire, si dans l'oiseau, il y a moins d'un kabeta de chair, ou bien dans ce morceau-là, il y avait moins d'un kabeta, disons qu'il y avait la tête séparément, et que maintenant, il y a le bec qui viendrait, qui pourrait compléter le shiour, le kabeta, effectivement, on peut l'utiliser pour compléter le kabeta. Demande, le bec, c'est pas mangeable, c'est du bois. La partie inférieure du bec. Qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est la partie extérieure ou supérieure ou inférieure? C'est quand même c'est un morceau de bois, c'est pas mangeable. Qui c'est qui mange le bec d'un oiseau? La partie inférieure, de la partie supérieure du bec. C'est-à-dire, le côté supérieur du bec, il a un genre de peau à l'intérieur ou une membrane ou quelque chose comme ça qui est mangeable, qui peut être considéré, qui n'est pas aussi dur que le bec lui-même, c'est pas du bois, et donc ça peut compléter le shiour. Si pornaim, de quoi il s'agit? Les ongles, demande la caméra, est-ce que les ongles sont mangeables? Est-ce que ça peut compléter le shiour? Amar abilazar, makom amouv laim abassar. Il s'agit de la partie qui est collée à la chair. Et là, c'est plus possible de le considérer comme de la nourriture. Car naim, les cornes, c'est impossible aussi. Amar abilazar, il s'agit du début des cornes, là où quand on les coupe, il y a du sang qui sort, alors c'est un endroit qui peut être considéré aussi comme une partie qui peut compléter le shiour de nourriture. Que se passe-t-il à l'eshochette un chameau, d'un animal impur, il lui fait la shriita avec l'intention que le goye va la manger. Donc, on en est déjà à trois conditions. C'est le juif qui a fait la shriita d'un animal pas cachère et quatrième, pardon, c'est-à-dire quatre conditions qu'avec l'intention que le goye va la manger. Et là, on a vu un chidouche intéressant qui disait que cette shriita-là, puisqu'elle a été faite par un juif, chez qui la shriita en général, elle est considérée comme l'étape de la mort, l'étape de la mort de la bête, même si la bête elle continue à s'agiter et que quelque part elle a encore un certain degré de vie, eh bien, on considère, on peut considérer déjà qu'il y a tout matokhalin. Ça peut être considéré comme de la nourriture, sachant que l'intention du juif n'était pas pour lui-même ou un autre juif qui n'a pas le droit de goûter de cette âne-là, de ce chameau, mais avec l'intention qu'un goye va le manger. Et donc, ça fait que la shriita, elle était faite par un juif, donc c'est une étape de mort, avec l'intention que le goye va la manger, donc c'est considéré comme de la nourriture qui peut recevoir de la Touma. Elle est plus vivante. Elle est plus vivante, c'est-à-dire, si c'était encore considéré comme vivant, alors ce n'est pas de la nourriture qui reçoit la Touma. C'est une bête vivante, un animal vivant ne reçoit pas de Touma. Contrairement à un homme, un animal ne reçoit pas de Touma. Mais là que la shriita a déjà été faite, malgré qu'il n'est pas encore mort, vraiment, c'est suffisant, c'est la shriita suffisante pour que ce soit considéré comme de la nourriture. Amar Abiyassi, Shonin, Shonin, il y a des Tanaim qui ont enseigné, l'enseignement suivant qui dit comme ça, pour que ce soit considéré comme de la nourriture, même avant la mort finale de la bête, où là, c'est vraiment de la nourriture, parce que ça peut être mangé au moins par un goy, pas au moins, au plus aussi d'ailleurs, ça peut être mangé par un goy, donc ça sera considéré comme de la nourriture. Or là, elle est encore un peu vivante parce qu'elle s'agit encore et malgré tout, on peut considérer ça comme de la nourriture, mais cependant, il faut, Makhshava, il faut avoir l'intention que ce soit mangé par un goy. Deuxièmement, versher Maïm, il faut qu'il y ait un hercher, le hercher habituel qui dit que la nourriture ne peut recevoir la Touma même une fois qu'elle est considérée comme de la nourriture. qu'après avoir contacté de l'eau, c'est que quand elle est touchée à un liquide, qu'elle peut recevoir dorénavant la Touma, ici aussi, il faut qu'il y ait un hercher Maïm, il faut que ça touche un liquide afin que ça puisse recevoir de la Touma. Mimakomakhir. Mimakomakhir, c'est quoi, qu'est-ce que la Kamal veut dire par là ? Parce qu'en général, la Shrita, c'est elle qui fait le hercher, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la Shrita d'un agneau, d'un veau, d'un animal casher, eh bien, le fait que la chair de la bête ait touché le sang de la Shrita, c'est ça ce qui est marcher la bête à recevoir de la Touma. C'est de la nourriture qui reçoit la Touma parce qu'elle a touché le liquide qui est le sang de la Shrita. Le sang de la Shrita est un liquide qui la rend apte à recevoir de la Touma. Ici, par contre, la Shrita est une mauvaise Shrita, malgré qu'elle s'appelle Shrita, elle était faite correctement, mais puisque c'est un juif qui a fait la Shrita d'un cheval ou un goye qui a fait la Shrita même d'un animal casher, donc ici, la Shrita n'est pas une Shrita, qui ferait que son sang ait marcher la chair à recevoir de la Touma. Parce qu'il faut que le sang soit un sang de la Shrita, sinon, il n'est pas marcher. Demande Agmara Hercher Lamali. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un contact de liquide pour considérer ça comme la nourriture qui reçoit de la Touma? Sofot le tamé Touma Hamura? Pourtant, ici, c'est une chose qui va terminer par avoir une Touma grave, une grave Touma, parce que dès que cette bête-là va mourir, va terminer enfin par mourir après cette Shrita-là, eh bien, on va la considérer comme un cadavre. Pourquoi un cadavre? Parce que la Shrita d'un juif, la Shrita d'un juif, c'est bien beau, mais une fois que cette âne-là, il va finir par mourir, eh bien, la Shrita du juif n'aura servi plus à rien et donc dorénavant, il devient une Nivella qui a la Touma d'une Nivella. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas le sauver de la Touma de Nivella. Et donc, puisque Sofot le tamé Touma Hamura, il va terminer par avoir une grave Touma, un grave degré de Touma, alors, on a une halacha qui dit toute chose pareille qui va terminer par avoir une Touma Hamura, l'or n'a pas besoin de Touma c'est-à-dire c'est que de la nourriture qui ne peut pas en arriver et qui ne va jamais arriver à une Touma Hamura. Un fruit ne peut jamais devenir la Touma elle-même. Il ne peut toujours que devenir un premier degré, un premier descendant de la Touma, mais pas la Touma elle-même. Et donc, le fruit a besoin d'un Hercher, il faut qu'il devienne susceptible à recevoir de la Touma en touchant un liquide. mais quelque chose qui va de toute façon terminer par être lui-même, la Touma elle-même, comme par exemple l'âne à qui on a fait la Shrita ou même le veau qui a été fait, qui a été shrité par un goï dont la Shrita elle n'est pas valable. Donc, dès qu'il va mourir, pas tout de suite après la Shrita, mais dès qu'il va terminer complètement de mourir, là, ça sera une Nevela. Et toute chose pareille, toute chose qui va terminer par être une Nevela, même avant de l'être, même avant d'en arriver à ce grave degré de Touma, même quand elle est encore en état de nourriture, qui n'est pas encore cadavre, elle n'a pas besoin de hercher pour recevoir de la Touma de l'extérieur. Et la Gemara nous ramène au passage de la Drachat dont on sait cette halakala spéciale. Alors, la Gemara ramène la Drachat de Rabbi Ishmael. La Torah, lorsqu'elle parle d'un hercher, lorsque la Torah dit qu'un fruit ne reçoit de la Touma que s'il a été mis en contact avec de l'eau, la Torah dit comme ça. Et s'il sera mis de l'eau, elle sera sur une graine. Etc. Ça reçoit de la Touma. D'ailleurs, je pense que c'est un passage de la Parashat de la Parashat de la Shemini. On apprend de là-bas. De même que les Zrahim, les graines ne vont jamais en arriver à un grave degré de Touma, ont besoin de hercher. De même, toute chose qui ne va jamais en arriver à une Touma de la Shemini, Tariq hercher a besoin de hercher. Tandis que quelque chose qui va y en arriver à une Touma de la Shemini, comme ici, alors il n'y a pas besoin de hercher. Et c'est un ami aussi. Pour quelle raison on a dit que le cadavre d'un oiseau casher t'richa marchava et n'a t'richa hercher. il faut une pensée, il faut une intention pour que ça puisse recevoir la Touma, pour le considérer comme de la nourriture. Il faudrait avoir l'intention qu'il soit mangé par un goï évidemment. mais n'a pas besoin de hercher, n'a pas besoin d'être mis en contact avec de l'eau. Mais la raison elle est que avec de l'eau ou du sang, parce que ce cadavre-là va en arriver un jour à une Touma comme on l'a vu que si on l'avale, celui qui le mange il devient de la mer. Et ça c'est une Touma Hamura, c'est pas que Touma Tuchlin qui ne peut que recevoir la Touma de l'extérieur. Là, la Touma elle est de lui-même. Donc on revient à notre question. Comment ça se fait qu'on a dit que cette mauvaise Shrita-là a besoin de hercher, pourtant c'est un animal qui va devenir lui-même la Touma. Or dans ce cas-là on a vu qu'il n'y a pas besoin de hercher. répond la Gemara on a tourné la page on en est à la première ligne c'est-à-dire cet animal qui vient de faire cette mauvaise Shrita qui dit qu'il va en arriver à la Touma Tnevela peut-être que non c'est pas qu'on a de l'espoir que Mashiach il va venir et il y aura la triatham et qu'après la Shrita il va revivre cet animal c'est pas ça la sachance on lui donne une autre chance un peu moins agréable c'est qu'après la Shrita immédiatement avant même que la Touma Tnevela n'arrive il peut émietter la viande la chair de l'animal et et donc à ce moment-là il y aura moins d'un casaïque et donc il n'y aura pas la quantité qu'il faut pour pour avoir une Touma de Nevela et donc qui dit que ça va en arriver à une Touma de Nevela peut-être que jamais ça va en arriver à une Touma de Nevela on a résolu le problème déjà on a dit que puisque c'est une chose qui ne va pas forcément en arriver à une Touma de Nevela peut-être que ça ne va pas arriver à un état de Touma de Nevela si vraiment il arrive à l'émietter en moins de en moins de casaïque donc donc ce qu'on a gagné par ça c'est de comprendre pour quelle raison il y a besoin de l'ercher il y a besoin de l'ercher parce que ça ne fait pas partie des choses qui vont certainement en arriver à une Touma qui ont donc besoin de l'ercher Rabirmiah demande à Rabirmiah est-ce que Chizkiah pense vraiment comme ça qu'il n'y a pas de Touma de Nevela quand la bête elle s'agite parce qu'on a vu que Chizkiah a dit qu'elle n'est pas encore Touma il n'y a que une Touma de Nevela et donc la question se pose Chizkiah il vient de dire maintenant que s'il arrive à l'émietter eh bien il n'y aura pas de Touma de Nevela malgré qu'on a déjà fait la Shrita et qu'elle s'agite Chizkiah pense que ce n'est pas une Nevela demandent la Gemara et la Bête elle s'agite encore il n'y a plus de problème c'est-à-dire c'est-à-dire on peut couper un morceau et donner à un Goy à manger malgré que c'est un animal pas cachère dont la Shrita ne peut pas le permettre à un Juif mais pour le Goy cette Shrita elle est déjà suffisante pour considérer que la Bête est morte et que ses membres lui sont permis mais Rabbi Yohanan ne pense pas comme ça il pense que le Goy de la Shrita n'a été dit que dans un animal cachère pour un Juif où là on dit que malgré que la Bête elle s'agite encore on la considère comme morte et qu'il n'y a plus de problème de Verminach même pour un Goy le Goy peut dorénavant manger un de ses membres mais si la Bête n'est pas cachère là on n'a pas dit sur Hidush là malgré qu'on lui a fait la Shrita qui est en général quelque chose qui considère la Bête comme morte chez les Juifs mais là puisque l'animal n'est pas cachère la Shrita n'est servi à rien tant qu'elle s'agite c'est Yashna l'Evarim elle est encore la notion le problème de l'Evarim de Verminach existe encore et donc elle interdite à un Goy la Gemara s'explique Rizkiya Maréna l'Evarim Metaï Rizkiya pense que c'est fini elle est morte dès qu'on lui a fait la Shrita elle est morte et donc il n'y a plus de problème de Verminach on peut la donner à un Goy on peut donner ses membres à un Goy tandis que Rabbi Yohanan a Marie et Shna l'Evarim selon Rabbi Yohanan non il y a un problème de Verminach elle n'est pas encore morte tant qu'elle n'est pas morte vraiment alors on ne peut pas la donner à un Goy donc revient la question comment est-ce que Rizkiya a pu dire qu'il n'y a pas de Tumat Nevela c'est pas encore considéré comme un cadavre après la Shrita tant qu'elle s'agite encore et que c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut un Erscher il faut un Erscher parce que après la Shrita elle n'arrive pas immédiatement à l'étape de Tumat Nevela donc on ne sait pas si vraiment elle va y aboutir peut-être qu'elle ne va pas arriver à une Tumat Nevela et donc ça fait partie des choses qui ont besoin d'un Erscher or ici Rizkiya a dit que dès qu'on a fait la Shrita c'est fini elle est morte on peut la servir à un Goy on peut la servir à un Goy malgré que les Goy n'ont pas le droit de manger ça fait partie des 7 mythos de Goy que les Goy n'ont pas le droit de manger un Ever Minachai le membre d'un animal vivant ici on la considère déjà comme morte si elle est morte alors il y a la Tumat si elle a la Tumat Nevela alors c'est quelque chose qui va certainement en arriver à une Tumat Nevela qui n'a pas besoin de Erscher revient la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de Erscher répond la Gemara Amar leyev tamiklal khaya veliklal metalobat elle est sortie elle est sortie de l'étape du statut vivant elle n'est pas encore arrivée au statut mort elle est entre les deux étapes donc elle est plus vivante elle est permise à un Goy c'est fini il n'y a plus de Ever Minachai elle n'est pas encore morte il n'y a pas encore de Tumat Nevela et donc c'est de la nourriture c'est de la nourriture qui n'a pas de Tumat Nevela qui a besoin de Erscher pour devenir tamé gufa au début de la ligne la Gemara reprend ce qu'on vient de dire il n'y a pas de Tumat Nevela il n'y a pas de Tumat Nevela de la servir à un Goy donc il s'agit après la Shrita d'un animal pas cachère un juif est venu à faire la Shrita d'un chameau il veut servir un Goy et le chameau s'agit encore il n'a pas le droit de le lui donner à manger tant qu'il s'agit Amarabi Al-Azhar nekot saisit léa de Rabbi Ochanan Beyadach saisit la svarade de Rabbi Ochanan dans ta main qui a dit que tant qu'elle s'agit la Shrita ne lui a pas servi pour être considérée comme morte elle est encore vivante elle interdit pourquoi tu dois saisir la svarade de Rabbi Ochanan parce que Rabbi Ochanan enseignait comme lui qui dit comme ça un juif qui a fait la Shrita d'un animal pas cachère pour un Goy dès qu'il a fait la Shrita de deux simanim ou du rov de deux simanim ou mefar et la bête s'agit encore métamatoumatokhalin c'est déjà considéré comme la nourriture pour avoir de la toumatokhalin donc la toumatourriture si elle a touché un chéret si elle a touché un chéret si ce morceau de viande de chameau à qui on vient de faire la Shrita a touché un chéret il est devenu tamé et il peut rendre tamé un fruit pourquoi ? parce que la Shrita d'un juif elle est suffisamment importante pour considérer ça puisqu'elle a eu l'intention de la servir à un Goy à manger donc c'est suffisamment important pour la considérer comme de la nourriture maintenant avalotoumatnevelot mais par contre c'est pas encore considéré comme un cadavre donc il n'y a pas de toumatnevelot pourquoi ? parce qu'elle est quand même vivante maintenant la question qu'on est en train de te poser qui est justement à la mahlukah de Rabbi Yohanan et Chizkiya et Chizkiya alors la Braïta elle traite justement ce problème est-ce qu'on peut donner un membre tant qu'elle s'agit à un Goy le membre qui sort qui est coupé d'elle à ce moment-là il est comme le membre qui est coupé d'une bête vivante de même la chair qui a été coupée à cette étape-là où la bête s'agit après la shkita c'est comme si ça avait été retiré du vivant de la bête et donc c'est interdit au même au Goy c'est interdit au Goy même après qu'elle va mourir puisque ce morceau-là a été coupé à cette étape-là où elle s'agitait qui est considéré comme une étape de vie par rapport à ça par rapport à ce problème de la bête donc ce membre-là il est définitivement interdit à un Goy deuxième cas si le juif n'a fait la shkita que d'un seul siman la trachée artère ou l'osophage uniquement ou bien même le rov d'un seul siman ce n'est pas une shkita et donc ce n'est pas considéré comme de la nourriture tant qu'elle n'est pas morte tant que la bête s'agit encore ce n'est pas encore de la nourriture le Goy ne peut pas la manger même l'intention du juif pour le Goy est insuffisante Nahara et si le juif l'a déchiré complètement il a déchiré depuis ses narines jusqu'à son coeur il a tué d'une autre manière où il ne lui a même pas fait la shkita c'est à dire ce n'est même pas la peine de dire comme explique la faute qu'il n'y a aucune Touma c'est à dire ce cas là il est égal au cas précédent dans les deux cas aussi bien dans les cas il a fait la shkita que dans un seul siman que dans le cas où il n'a pas fait la shkita mais il a tué d'une autre manière comme ici il a déchiré dans les deux cas il n'y a aucune Touma sans qu'elle s'agite elle est comme vivante encore par rapport à la Touma et simplement en la partageant deux cas parce que Touma ça veut dire c'est évident que dans ce cas là il n'y a aucune raison de la considérer comme la nourriture maintenant passons au cas inverse là c'était le juif qui a fait la shkita d'un animal pas cachère pour un Goy maintenant on passe au cas au contraire c'est le Goy qui a fait la shkita d'un animal cachère pour un juif donc il espérait que le juif pourrait manger de sa shkita évidemment c'est impossible et l'animal s'agite il y a une Touma c'est à dire c'est considéré comme la nourriture qui peut recevoir de la Touma parce que quand même cette shkita là a eu lieu sur un animal cachère donc il y a quand même un certain degré de nourriture qu'on peut appeler mais ce n'est pas un cadavre elle n'est pas encore morte le membre qui a été coupé de cet animal à cette étape là où il s'agit est considéré comme un membre qui a été coupé du vivant de la bête la chair qui a été coupée à cette étape là aussi c'est comme la chair qui a été coupée de son vivant donc c'est interdit un goye même après qu'elle va terminer par mourir parce que ce membre là a été coupé à une étape qui est considérée comme une étape de vie par rapport à ce issour de Ever Minachay donc à nouveau on voit comme Rabbi Yochanan qui considère que la shkita ne permet pas encore les membres à un goye c'est pour ça qu'on avait dit saisis la svarade de Rabbi Yochanan car on a une braïta comme lui mais la braïta elle continue elle dit pas mais c'est la suite de la braïta si le goye a fait la shkita du veau donc d'un simad ou du rov d'un simad c'est rien du tout il n'y a pas de tomatokhalin c'est pas de la nourriture et si le goye ne lui a même pas fait la shkita il n'a même pas commencé à faire la shkita il est déchiré il n'y a aucune tomat on passe à la troisième étape de la braïta donc on est à la première grande ligne on a vu première étape appelons-la la resha c'est le juif qui a fait la shkita d'un animal pas cachère pour un goye deuxième étape c'est le goye qui a fait la shkita d'un animal cachère pour un juif maintenant passons à la sefa troisième étape de la braïta troisième cas de la braïta le goye a commencé la shkita à un endroit où elle n'est pas devenue la shkita parce que si le couteau a touché a coupé a percé même par exemple l'oesophage c'est fini cette resha même si le juif termine la shkita et c'est le juif qui vient et qui complète l'étape de la shkita qui est le rov des deux simanimes c'est trop tard puisque le goye a commencé à la shkita à une étape où c'est devenu très fort donc cette bête là sera déjà interdite à un juif où le juif est venu et a terminé la shkita pardon je me suis trompé là c'est cachère c'est cachère si le juif a terminé c'est lui qui a fait l'étape de la shkita et c'est lui qui a complété le rov de la shkita donc c'est quand même cachère shkita non je reprends je reprends je reprends j'avais bien dit je reprends la première grande ligne le goye a fait la shkita à un endroit où elle ne devient pas teresa ou est venu un juif et a terminé la shkita puisqu'elle n'est pas devenue tréfa à cause du goye alors la shkita du juif est une bonne shkita tandis que si dans le cas contraire le juif a fait la shkita aussi bien dans un endroit qui la rend tréfa ou bien dans un endroit qui ne la rend pas tréfa comme par exemple s'il a coupé le début de la trachée artère et là on sait bien que c'est que si le rov de la trachée artère qui a été coupé que ça devient tréfa si c'est moins que le rov alors c'est encore cachère et là est venu le goye il est venu le goye il a terminé la shkita la shkita elle est parce qu'elle était terminée par un goye et la bretale termine par un conseil celui qui veut manger d'une bma il veut manger de la viande avant la mort de la bête comme on verra tout de suite c'est bien pour la santé c'est conseillé aussi bien les juifs que le goye ont le droit de le manger c'est pas considéré comme la bête n'était pas encore totalement morte à l'étape où il y a coupé ce morceau ce kazaït de viande mais ça y est elle renforce cette bretale elle renforce les paroles de Ravidi qui dit celui qui veut être bien bien portant bonne santé il n'est qu'à couper un kazaït de viande de l'endroit de la shkita il le sale bien correctement et il le lave bien correctement et après c'est permis on ne dit pas que c'était retiré de la bête à une étape où elle était encore vivante mais on ne dit pas comme ça on dit que la shkita a été faite c'est donc c'est donc c'est pas et donc cette viande elle est kshira Rabbi Al-Azhar Rabbi Al-Azhar pose la question Shahab si au moment de la shkita donc du juif que le juif a fait la shkita à un animal pas cachère on a vu que c'est considéré quand même un peu comme une shkita pour dire que même quand elle s'agit et qu'elle est encore un peu vivante on peut considérer ça déjà comme une certaine étape de mort au moins en ce qui concerne Toumatokhalin de dire que c'est comme la nourriture Shahab s'il s'est arrêté au milieu de la shkita et donc c'est quelque chose cet arrêt là il rend la shkita psula ou bien Daras il a puyé le couteau Mahou est-ce qu'on dira que dans les règles habituelles de la shkita c'est une mauvaise shkita alors peut-être qu'ici aussi ce sera une mauvaise shkita et donc il n'y aura pas de Toumatokhalin puisqu'elle s'agit encore donc la shkita n'en est pas une la mort elle n'est pas elle n'est pas encore arrivée et donc cette étape intermédiaire est encore considérée comme une étape de vie lui a répondu à Rabbi El Azar alors il y a un taux qui dit que en général on ne penche pas tout le temps mais ça peut être il y a un avis lui a répondu à Rabbi El Azar ainsi a dit Rabbi El Hanan il faut vraiment que la shkita soit correcte comme un animal pur ici aussi dans ce chameau là on lui a fait la shkita il faut que ce soit une bonne shkita qu'est-ce qu'on veut dire par il faut une shkita je comprends qu'il s'agit d'une bonne shkita qu'est-ce que tu viens ajouter par ce mot il faudrait même vérifier le couteau avant de faire la shkita de ce pauvre cheval une fois que la shkita a été faite même si le cheval s'agit encore qui est considéré comme une étape de vie encore en ce qui concerne en général l'égoïme et puisque la shkita a été faite par un juif pour un goïe et bien c'est considéré déjà comme une étape de mort et donc dorénavant il y a déjà tomate ochaline c'est considéré comme de la nourriture c'est une étape de mort et bien le débat est-ce que le débat est-ce que le débat est-ce que le débat si l'animal a avalé un ustensile et il est rentré dans la tente d'un mort et donc de son vivant la touma ne touche pas l'ustensile qui est protégé par la bête en étant avalée dedans maintenant quand la bête est rentrée à cette étape-là qui est entre la shkita et la mort au moment où elle s'agit encore qui est une étape comme on l'a vu intermédiaire pour certaines choses on considère ça comme de la vie pour d'autres choses on considère ça comme si elle est déjà morte alors quel est le digne est-ce qu'elle est vivante et qu'elle peut sauver cet ustensile de la touma ou elle est considérée comme morte elle ne peut pas sauver l'ustensile de la touma Amar Elé lui a répondu Rav Jachet metama touma tohalin ou matzelet elle est elle a une touma tohalin non pardon ça se dit bethmias c'est un étonnement metama touma tohalin ou matzelet est-ce qu'il est possible de croire que elle est considérée comme la nourriture et tu la considères quand même comme une vivante pour sauver l'ustensile de la touma Amar Elé lui a dit il a répondu dans la même ambiance de réponse il a dit mais elle n'a pas de touma ce n'est pas encore un cadavre on a dit que tant qu'elle n'est pas morte ce n'est pas encore un cadavre alors ce n'est pas encore un cadavre et elle ne va quand même pas sauver l'ustensile de la touma si ce n'est pas un cadavre elle n'est pas morte elle n'est pas morte elle est vivante si elle est vivante alors elle peut sauver pourquoi elle ne sauve pas donc quel est le ding quel est l'alakha Amar Abaye la maskana de Abaye est de dire qu'elle ne peut pas sauver ce qui a été avalé à l'intérieur car c'est de la nourriture c'est de la nourriture même si elle est encore un peu vivante et qu'elle n'a pas de touma puisque c'est de la nourriture elle ne peut pas sauver ce qui a été avalé à l'intérieur mais par contre celui qui fait avec cette bête là après l'aspect il n'a pas de lien physique il est chayav pourquoi ? parce qu'elle n'est quand même pas morte et donc puisqu'elle est vivante il y a une avéra et elle est considérée comme une avéra donc d'une part on la considère comme morte pour ne pas sauver l'ustensile qui est avalé à l'intérieur donc ce n'est pas une bête vivante qui pourrait sauver d'autre part en ce qui concerne la avéra on dit non elle n'est pas morte elle est vivante et donc la avéra s'appelle une avéra elle n'est pas 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 elle n'est pas